Générique Stanislas Zezé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info à l'occasion d'un événement que vous organisez chaque année et pour lequel cette info est partenaire, la 7e conférence Risques-Pays Côte d'Ivoire. Qui se tiendra à Abidjan le 4 mai prochain. Alors nous nous adressons à un assez large public. On va essayer de ne pas être trop technique et de faire un peu de pédagogie sur un sujet très important qui nous occupe aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'abord que la conférence Risques-Pays ? Une conférence Risques-Pays ? Alors déjà, je voudrais vous dire merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis très honoré. L'objectif déjà de ces conférences était de créer la narrative, c'est-à-dire créer une voie de l'Afrique sur comment expliquer l'environnement des affaires. Je crois que c'était très important. Nous avons constaté dans beaucoup de cas que la perception sur l'environnement des affaires en Afrique était une perception un peu biaisée, venant de l'extérieur. Biaisée pourquoi ? Parce que les gens de l'extérieur avaient du mal à comprendre certaines nuances sur le continent et donc expliquaient des choses de façon universelle au lieu de les expliquer dans un contexte précis. Un pays n'est pas égal à un autre pays ? Absolument. L'idée, c'était ça. Donc créer une plateforme qui permettrait d'établir ce qu'on appelle la cartographie de risques d'investissement d'un pays. Donc concrètement, ce qu'on trouve dans un rapport Bloomfield sur le risque pays, c'est quel est le risque pour un investisseur étranger ? Jusqu'à quel point il prend un risque en investissant dans ce pays ? Alors, vous savez, quand les investisseurs investissent, ils se posent trois questions. La première, c'est quelle est l'opportunité d'investir ? Donc évidemment, ce rapport établit l'opportunité d'investir dans un pays. La deuxième question, c'est quel est le retour sur investissement auquel ils devraient s'attendre ? Le rapport également reprend à cette question. Et la troisième question, c'est quel est le risque que je prends de perdre mon capital ? Donc quand on dit risque pays, ce n'est pas seulement les risques qu'on met en relief. C'est nous mettons en relief les opportunités, le retour sur investissement et le risque qu'éventuellement cet investisseur prendra. Et ça s'adresse aussi aux investisseurs locaux, locaux, régionaux et internationaux, à tous les investisseurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'un investisseur peut perdre son capital investi ? Risques pays, par exemple. Si on peut anticiper que dans un pays, il y aura la guerre, il y aura une guerre civile, il y aura comme ce qui s'est passé au Soudan, qui était prévisible par exemple. Évidemment, les investisseurs ne prendront pas de risque d'investir sur la période où on estime qu'ils pourraient avoir une problématique, qu'ils pourraient créer un environnement pas propice à l'investissement. Et vous évaluez aussi, je ne sais pas, le comportement des opérateurs économiques sur place ? Oui, nous évaluons tous les paramètres qui pourraient justement permettre d'établir cette cartographie de risque. Nous établissons, nous évaluons tous les paramètres, les paramètres quantitatifs et les paramètres qualitatifs qui nous permettent justement d'établir cette cartographie de risque. Alors, ça fonctionne. Une conférence, c'est un pays qui est examiné un peu sous toutes ses coutures. Absolument. Ce que nous faisons, c'est, nous le faisons dans différents pays. Voilà. Ça a commencé en Côte d'Ivoire, c'est la 7e édition aujourd'hui, mais nous le faisons aussi en RDC. Il y a d'autres pays dans lesquels nous le faisons. L'idée, c'est ça, c'est chaque année, sortir un rapport qui établit cette cartographie d'ERIS et dans la conférence, c'est de présenter le rapport et on a une réaction du ministre des Finances de ce pays-là. C'est là où l'exercice devient très intéressant. Nous présentons notre rapport, nous donnons notre opinion en tant qu'agent de notation financière et le pays réagit à notre opinion. Et en général, les gens réagissent comment aux opinions que vous émettez ? Quand je dis les gens, je dis les pays. Écoutez, ils réagissent en fonction de comment ils comprennent et qu'ils acceptent notre opinion. Mais c'est notre opinion. Donc évidemment, ils ont la leur. Donc évidemment, des fois, nous sommes, si vous voulez, on s'accorde sur un certain nombre de choses et sur d'autres choses, ils ont certainement une appréciation différente. Et ce qui est tout à fait normal, parce que nous, nous sommes une entité extérieure et nous n'avons pas d'intérêt particulier dans ce pays. Et eux ont un intérêt particulier parce qu'ils sont ceux-là qui dirigent le pays. Donc l'approche, évidemment... Mais vous leur donnez l'opportunité de pouvoir dire leur vérité. Et c'est ça. C'est ça qui est original dans cette conférence. C'est que nous ne nous contentons pas de présenter notre opinion. Nous voulons que cette opinion soit sujet à discussion, à débat constructif. Donc nous permettons, nous encourageons, le ministre des Finances a réagi. Et d'ailleurs, c'est une très bonne plateforme pour lui, parce que ça permet justement d'avoir ce débat contradictoire. Et ensuite, vous avez quatre panels. Et ce que nous faisons par thème, sur chaque panel, nous mettons un ministre. Un ministre du gouvernement. Justement, du gouvernement. Alors on verra tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire. Mais encore de manière un peu générale pour comprendre, sur quels éléments vous vous appuyez pour établir les conclusions que vous prenez et pour répondre aux questions des investisseurs ? Je veux dire, quels sont les critères qui vous permettent de dire qu'un investissement dans ce pays va être plutôt intéressant ou pas ? Déjà, nous regardons la performance macroéconomique, l'environnement sociopolitique, la gestion financière, le système financier, ce type de paramètres-là. Et nous avons une méthodologie scientifique qui est basée aussi ensuite, enfin basée sur une échelle qui est sur 10. De 1 à 2, nous sommes dans les risques systémiques, où nous encourageons même pas les gens à aller investir dans ce pays. De 2 à 4, nous sommes dans les risques élevés, mais on se dit qu'on peut faire des investissements en prenant des garanties, en prenant un certain nombre de mesures. De 4 à 6, c'est les risques modérés, où il n'y a pas systématiquement de frein à l'investissement. Ceci dit, il y a quand même de poche des risques. Entre 6 et 8, c'est les risques faibles, où nous encourageons les investisseurs à investir dans le pays. Et entre 8 et 10, le risque est quasiment inexistant, c'est les yeux fermés en investissement. Mais comment est-ce que vous garantissez, j'allais dire, votre objectivité, qui est quand même très indispensable dans ce type d'exercice ? Si vous connaissez les agents de notation financière, notre actif le plus important, c'est notre crédibilité. Et nous sommes agréés par différentes autorités de régulation du marché des capitaux. Et nous sommes reconnus, aujourd'hui, nous intervenons dans 20 pays africains, dans 2 pays européens, 1 pays asiatique. Donc, ça montre bien qu'après 16 ans, nous avons quand même établi cette notoriété et cette crédibilité-là. Donc, je crois que basé sur ça, quand vous regardez l'engouement des gens à chaque édition de nos conférences des pays, ça montre bien que la confiance, elle est établie. Alors, pour en venir à la Côte d'Ivoire, vous organisez, c'est la 7e année que vous organisez ce type de conférences sur la Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Mais je me demandais, pourquoi est-ce qu'il faut le faire chaque année ? Parce que d'une année sur l'autre, est-ce que vraiment les données peuvent changer fondamentalement ? Vous allez me dire, peut-être qu'il y a eu de la... Est-ce que la pandémie, par exemple, la pandémie de coronavirus est venue, comme un chien dans un jeu de qui, modifier la donne ? Cette régularité de la notation, elle est importante ? Absolument. Vous savez, le risque n'est pas gravé dans le MAP. Le risque, il est évolutif. Donc, évidemment, non seulement nous faisons la notation, enfin l'évaluation de la cartographie de risque annuellement, mais nous faisons un suivi permanent. Parce que le risque peut changer d'une semaine à l'autre. Vous avez vu, il y a deux semaines, il n'y avait pas de guerre au Soudan. Deux semaines après, il y a la guerre au Soudan. Donc, le risque, il peut surgir de partout. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de faire un suivi. L'avantage de cet exercice, ça rassure les investisseurs de savoir que, tant que l'agence n'a pas dit entre-temps qu'il y a un sujet, évidemment, il n'y a certainement pas de sujet. Donc, ça permet justement aux investisseurs d'avoir un guide et de pouvoir suivre leurs investissements sans être en train de se préoccuper tous les jours. Donc, nous, en tant qu'experts, notre travail, c'est justement de faire cette analyse-là et ce suivi, pour le compte, en réalité, des investisseurs. Est-ce que la pandémie de coronavirus a amené du risque supplémentaire dans le pays ? Alors, l'idée, ce n'est pas d'éviter, si vous voulez, les crises ou les chocs extérieurs. L'idée pour les investisseurs, c'est de comprendre quelle est la capacité d'absorption de ce choc et quelle est la capacité de, justement, en sortir. C'est ça. Et je crois que, si on prend, par exemple, la Côte d'Ivoire, comme nous sommes en train de parler de risque payé la Côte d'Ivoire, elle a une bonne capacité à absorber ce risque, ce choc extérieur, qui est la pandémie. D'ailleurs, pendant que beaucoup d'économies étaient en récession, la Côte d'Ivoire a fait plus 2% de croissance, ce qui est une très bonne chose dans une situation de crise. Et l'année juste après, en sortie de crise, elle est montée à 6%. Donc, ça montre bien sa capacité de rebondissement. Donc, il y a beaucoup de pays africains qui sont dans le même cas. Et je crois que, généralement, l'Afrique a été plus résiliente vis-à-vis de la Covid que le reste du monde. Et donc, c'est ces choses-là que les investisseurs veulent voir et comprendre, après, quelle a été la capacité, de quoi est composée cette capacité de résilience et d'absorption de choc. Alors, le point d'orgue d'un rapport risque pays, c'est la note que vous donnez à ce pays. J'ai bien compris que, comme cette émission est diffusée avant la conférence, nous ne connaîtrons pas la note de la Côte d'Ivoire maintenant. Néanmoins, comment est-ce que vous évaluez ce pays ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on va trouver, en gros, dans le rapport de cette année 2023 ? Alors, déjà, il faut comprendre qu'il y a une évolution, puisque c'est la septième édition. Je vous donne peut-être les notes des trois dernières années, ou des quatre dernières années. Donc, la première année des quatre dernières années, la Côte d'Ivoire était à 6,1, en risque faible. On était dans la catégorie où on encourageait les investisseurs à investir dans ce pays. L'année d'après, elle a chuté à 5,6. C'était quand on rentrait dans la période de la pandémie. Et 6,6, c'est risque modéré, où il n'y a pas de frein particulier, mais il y a des poches de risque. Et l'année d'après, elle a été dégradée davantage, de 10 points de base, donc de 6,7 à 6,6. Et l'année dernière, dans cette logique de rebondissement, elle a rebondi à 6,2. Et donc, elle est rentrée à nouveau dans le risque faible. Donc, ça veut dire que, c'est pas vraiment, enfin, avant la crise, elle était dans la catégorie des risques faibles. Donc, c'est pas vraiment une dent de 6, c'est pas vraiment une évolution en dent de 6, sauf ces deux dernières années. Et comme il n'y a rien eu d'extraordinaire depuis un an, on peut penser que ça va être dans cette mouvance-là. Si l'on prend différents items qui sont abordés dans le rapport, je vais vous demander de dire un petit mot sur chacun. Le climat des affaires. Alors, le climat des affaires, on va regarder, si vous voulez, l'administration. Comment fonctionne l'administration, le secteur judiciaire ? On va regarder les politiques publiques qui ont été mises en place pour assurer les contrats des investisseurs, pour assurer, pour rendre plus transparent et plus dynamique le secteur judiciaire. Il s'est amélioré, ce climat des affaires, quand même ? Oui, qui s'est amélioré avec la création d'un tribunal, on appelle le tribunal de commerce, on appelle. Évidemment, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour améliorer le climat des affaires. Il y a d'autres choses qui ont certainement ralenti le climat des affaires. Comme quoi, par exemple ? Pardon ? Comme quoi, par exemple ? Écoutez, je veux dire, la lenteur administrative, par exemple, peut créer un frein à l'investissement, parce qu'évidemment, l'investisseur va être sur une logique de temps. Et donc, la lenteur peut poser un problème. S'il vous plaît, la mauvaise gouvernance, dans certains cas, peut poser également un problème. Alors, il y a un autre thème, c'est la gestion des finances publiques, par exemple. La gestion des finances publiques, évidemment, on va regarder la gestion de la dette, on va regarder la performance du budget. Donc, je suis ça, évidemment, ces dernières années, depuis la Covid, il y a eu un déséquilibre budgétaire. Ceci dit, avant, la Côte d'Ivoire était un bon élève de la... Le président de la République, dans son discours devant le Congrès, a fait part de cette dette qui est relativement modérée, en termes de pourcentage, par rapport à d'autres pays. Alors, quand on parle de dette, je crois qu'il est extrêmement important. Je pense que le président se référait au stock de la dette sur le PIB, qui est de 55% qu'il a dit, mais évidemment, qui va certainement augmenter un peu avec le nouveau prêt qui vient d'être conclu avec le FMI. Mais le plus important dans la dette, ce n'est pas le stock de la dette sur le PIB. Parce qu'en réalité, vous pouvez être même surendetté, ce n'est pas trop un problème. Le problème, c'est est-ce que vous êtes capable de rembourser votre dette ? Donc, c'est le ratio du service de la dette qui est pour nous le plus pertinent. Et quand vous regardez ce ratio-là, l'année dernière, il était à 48% des recettes. Ça veut dire que 48% des recettes de la Côte d'Ivoire, hors don et hors des recettes fiscales et douanières... Partent dans le remboursement. Partent dans le remboursement. Donc, ça, ça peut être quand même une source d'inquiétude. Ça, ça peut être une source d'inquiétude. Parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, si ça continue et que ce chiffre augmente, ça voudrait dire qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire sera obligée d'empointer pour rembourser. Et rentre dans un cercle... Qui est moins vertueux. Qui n'est pas bon. Vous parlez aussi de l'environnement politique. Ça fait partie des critères que vous observez. L'environnement sociopolitique. Comment vous l'évaluez, là ? Alors, nous regardons un peu l'évolution de l'environnement sociopolitique. Aujourd'hui, vous avez un environnement sociopolitique qui est en pleine mutation. Il y a des alliances, il y a des désalliances. Et en réalité, on voulait comprendre un peu qu'est-ce que ça voudrait dire pour la stabilité politique dans ce pays, avec l'historique que nous savons. Et quelle est votre compréhension de la chose ? Écoutez, vous allez savoir le 4, n'est-ce pas ? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant. On a fait un panel politique, en réalité, sur cette mutation politique. L'idée, c'était quoi ? C'est de comprendre déjà quel est le modèle politique de ce pays. Et est-ce que ce modèle politique, là, peut garantir la stabilité politique ? Parce que c'est extrêmement important. Tout part du modèle politique. J'allais vous poser la question de savoir, à votre sens, quel est le plus gros risque lié à la Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est la politique ? C'est, enfin, comme vous dites, le plus gros risque, c'est-à-dire d'instabilité ? Risque pays, je ne sais pas, dans votre acception du risque pays. Je pense que le plus gros risque dans la majorité des pays africains, y compris celui-là, c'est le risque sociopolitique, effectivement. Et ce risque sociopolitique découle du modèle politique choisi. Et c'est ce modèle politique, là, qui, pour l'instant, n'est pas un modèle politique dans la majorité des pays, qui pourrait garantir une stabilité à long terme. Parce que vous avez des modèles politiques qui, en réalité, sont basés, ce n'est même pas le parti politique qui est au pouvoir, parce que chaque parti politique qui vient au pouvoir adopte le même système, le même modèle politique. Ici, par exemple, depuis les années 60, donc depuis l'indépendance, jusqu'à maintenant, c'est le même modèle politique, ce modèle politique de concentration de pouvoir. Et donc, cette concentration de pouvoir ne permet pas d'avoir un équilibre de pouvoir, et qui, justement, crée toujours ce risque-là d'instabilité sociopolitique à long terme. Et puis, à Blomfield, vous faites aussi des prévisions. Alors, comment est-ce que vous jugez les performances de l'économie ivoirienne à moyen et à long terme ? Comment vous voyez évoluer cette économie dans l'avenir ? En termes de performance, l'économie ivoirienne va continuer à performer, en réalité. Elle performe très bien, elle va continuer à performer. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas la performance de l'économie, c'est la structuration de l'économie. C'est la structure de l'économie qui devrait changer, qui permettrait, qui ferait que cette performance, non seulement serait une performance solide, mais ce serait une performance qui aura des résultats inclusifs. Et vous avez le sentiment que les pouvoirs publics, les responsables actuels, ont conscience de ça et travaillent dans ce sens-là, de la restructuration économique ? Je pense qu'ils ont conscience de ça, ça ne va pas vite. Mais en même temps, on est en train de parler de restructuration profonde. Mais oui, ils ont conscience de ça, parce qu'une des choses que ce pays a compris depuis l'indépendance, je pense que depuis d'ailleurs les 20 dernières années, ou 30 dernières années, c'est l'importance de la diversification de l'économie qui a été faite, qui aujourd'hui est une économie très diversifiée, d'où sa capacité d'absorption de chocs extérieurs. La deuxième chose à faire aujourd'hui, c'est la transformation de l'économie. Et cette transformation, elle a commencé, elle est lente, mais elle a commencé. Et dans cette logique de transformation, il y a un élément extrêmement important qui doit être fait, c'est la formalisation de l'économie. Cette économie est informelle à 92%. Non, la formalisation de l'économie va résoudre énormément de problèmes, notamment la base, élargir la base fiscale pour pouvoir engranger plus de revenus, naturellement. Donc ça, c'est un problème qui devait être pris à bras le corps, la formalisation de l'économie. Quelle est, et c'est la dernière question sur ce sujet, avant de laisser la place au journal, en un mot, à votre sens, quel est le pays le plus sûr sur le continent africain pour investir ? Écoutez, je pense que quand vous regardez les évaluations et les notations des pays, le pays qui a la plus forte note, c'est le Botswana. Eh bien, merci, c'est une surprise. Stanislas Blunfield Investment Corporation a 15 ans. Et on vous prête une certaine audace d'avoir lancé en 2007 une agence de notation. Ceci ne s'était encore jamais fait dans le monde de l'Afrique francophone. Oui, nous sommes dans la 16e année. Effectivement, c'était un pari fou, un pari nécessaire. Aujourd'hui, évidemment, on se rend compte que c'était un pari nécessaire. Je me suis rendu compte que l'Afrique avait besoin, l'Afrique francophone surtout, avait besoin de cet outil-là pour justement changer la perspective de risque et la perception des risques sur le continent. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, l'idée à la base, c'était d'avoir une approche africaine de la question et pas seulement des regards extérieurs et aussi de contribuer à mettre en place des instruments objectifs de pilotage des économies et puis des investisseurs. Quand on dit une approche africaine, ça paraît un peu péjoratif. Parce que quand on dit une approche africaine, c'était si comme il fallait baisser les standards pour que ce soit au niveau de l'Afrique. Non, ce n'est pas une approche africaine. Ce n'était pas l'idée. Non, je sais, mais je veux juste clarifier ça parce que généralement, peut-être que... Non, c'est au plus proche de la réalité, de la connaissance des situations. Donc, c'est surtout une approche contextuelle. Voilà. Voilà. Une approche contextuelle. L'idée, c'est de dire que les agents de notation international évaluent sur la base du dollar, sur la base de la dévise étrangère. Il se trouve que les pays africains, dans cette logique universelle de la dévise étrangère, sont systématiquement pénalisés à cause de la structure de leur économie. Donc, ce sont des pays qui ne sont pas des pays industrialisés, donc qui ont très peu de dévises. Ils collectent des dévises en vendant leur matière première et utilisent ces mêmes dévises pour emporter les produits finis. Donc, ils ont des niveaux de réserve des dévises qui sont faibles. Donc, ils sont condamnés à avoir de mauvaises notes en dévises parce qu'on évalue votre capacité à faire face à vos obligations financières en dévises étrangères. Donc, si vous avez des dévises faibles, quelle que soit la performance de votre économie, vous aurez une mauvaise note. Et c'est ce qu'on constate, d'ailleurs. Et donc, nous, nous faisons la notation financière en monnaie locale. Ça veut dire que nous, nous allons établir la vraie qualité de crédit des pays, c'est-à-dire leur crédibilité. La proximité, c'est la connaissance du terrain, est quand même importante. Absolument. Ça, quand il s'agit des paramètres qualitatifs, parce que les paramètres quantitatifs sont les mêmes. Les méthodologies des agents de notation financière sont les mêmes. Quand il s'agit des paramètres quantitatifs, c'est l'approche qui est différente. Mais alors, est-ce qu'il peut arriver, je ne sais pas, je me suis demandé, que vous, Bloomfield, sur un pays, vous ayez une notation radicalement différente d'une agence américaine ou européenne ? Mais on a toujours des notes différentes parce qu'on n'est pas sur la même échelle. Par contre, il n'est pas possible pour nous de voir des notes complètement différentes d'une autre agence panafricaine qui utilisent les mêmes informations. Les méthodologies sont les mêmes. Donc, on utilise les mêmes informations. On peut avoir un décalage d'un cran. C'est-à-dire, nous, on peut dire que la Côte d'Ivoire est A+, et une autre agence panafricaine dira que la Côte d'Ivoire est A. Mais est-ce qu'il peut arriver que vous disiez... Par contre, avec les agences internationales, on a un équivalent. Oui. Et sur la base de cet équivalent, évidemment, on aura toujours les notes dans la même catégorie, plus ou moins. Donc, il ne peut pas arriver qu'un dit c'est blanc et l'autre dit c'est totalement noir. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On utilise les mêmes données. C'est ça. C'est juste que, comme nous sommes sur une échelle différente, les notes sont plus faibles que les notes, mais qu'on fait en équivalence, généralement, on se retrouve au même niveau, en réalité, en termes d'explication. Mais, c'est parce que dans la notation en devise étrangère, vous avez des contraintes. Quand vous enlevez les contraintes et viennent au même niveau, la note vient au même niveau, si vous rajoutez les contraintes chez nous, on revient au même niveau. L'idée, c'est d'expliquer que la notation en devise étrangère n'établit pas la crédibilité, mais la capacité à payer dans une devise précise. Et c'est cette précision qui n'est jamais faite et qui pénalise les pays africains. D'accord. Alors, une agence de notation, vous n'analysez pas seulement les pays, vous analysez des entreprises, vous analysez des institutions, même des institutions financières, des collectivités locales. Donc, en fait, c'est ça, c'est d'essayer à chaque fois de voir les points forts et les points faibles d'une entité. Quand il s'agit de notation financière, parce que la notation financière est différente de la cartographie de risque. La notation financière, c'est d'établir ce qu'on appelle votre qualité de crédit. Et la qualité de crédit, c'est votre capacité et votre volonté à faire face à vos obligations financières à court, moyen et long terme. Et donc, on va regarder votre liquidité à court terme et vos fondamentaux à long terme. Donc, ça correspond à cinq catégories des risques. Les institutions financières, les corporate, les entités publiques, les souverains et les instruments financiers. Et qui sont vos clients ? Qui s'adresse à vous et vous paye pour avoir ces informations ? Des entreprises qui empruntent sur le marché boursier, qui empruntent auprès des banques, des entreprises qui ont envie d'établir leur qualité de crédit par rapport à leur partenaire et par rapport à leur client, les assurances par exemple. Elles-mêmes alors ? Pour elles-mêmes ? Oui. Les assurances par exemple ne sont pas des entités qui empruntent généralement mais veulent prouver à leurs clients qu'ils sont capables de faire face à leurs obligations financières. Parce que quand vous avez un sinistre, évidemment, ça devient une obligation financière pour l'assurance quelle est sa capacité à faire face à ces sinistres. Quand vous avez affaire à des grosses boîtes, elles veulent savoir si, en cas de sinistre, vous serez capable de faire face à vos obligations financières. Donc vous notez toutes ces institutions, qu'elles soient publiques ou privées, ça vous donne quand même un certain pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous donne la légitimité de ce pouvoir ? De pouvoir faire ça ? Alors, il y a deux choses. Vous savez, pour être crédible, une agent de notation doit avoir l'acceptation du marché et ensuite l'acceptation administrative. L'acceptation du marché, c'est-à-dire que nous sommes une société commerciale, donc on n'a pas besoin d'agréments pour noter. Par contre, on a besoin d'agréments pour que nos notes soient acceptées par les autorités de régulation des marchés. Eux-mêmes, d'ailleurs, demandent que vous ayez la crédibilité du marché. Donc, si des gens vous feront confiance et vous laissent les noter, évidemment, cette confiance-là, elle est consolidée par l'agrément du régulateur. Donc, cette légitimité, elle n'est pas innée, elle est acquise par votre travail, votre... Par le travail, par démonstration de notes sérieuses, de notes... Mais alors, au début, quand vous vous lancez en disant « Salut, j'arrive, je suis une agence de notation », on doit vous regarder bizarrement, en effet. Oui, effectivement. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, parce que, comme je dis toujours, tant que vous n'avez pas fait vos preuves, souffrez qu'on ne soit pas rassuré que vous sachiez faire ce que vous dites que vous savez faire. Et donc, on a fait nos preuves et à un moment donné, évidemment, on a fait de la pédagogie pendant deux ans, on a eu notre premier client deux ans après qu'on ait créé l'agence. Donc, on a quand même fait nos preuves. Alors, dans un ouvrage que vous avez publié récemment, « L'homme aux chaussettes rouges », vous rappelez que le chemin entrepreneurial, justement, que vous avez mené pour créer cette agence de notation n'a pas été un lead rose. Non, pas du tout. Ça a été par coup du combattant. Mais, vous savez, je suis resté longtemps aux États-Unis où je fais mes études, où j'ai travaillé, et il y a un adage américain qui dit « Only the strongest survive in the jungle ». Traduisez quand même. Seuls les plus forts survivent dans la jungle. Et ce monde s'apparente à une jungle. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas rentrer dans cette jungle et penser systématiquement que les gens vont vous faire la part belle. Il faut vous battre et montrer que vous êtes très fort pour pouvoir vous en sortir. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et ça nous a permis, justement, de mieux comprendre l'environnement, de mieux comprendre la psychologie de l'environnement et d'adapter notre outil en fonction de cette psychologie que nous avons compris. Au début, vous vous êtes heurté au scepticisme de nombreuses personnes et de l'environnement économique ici en disant « Mais ça ne peut pas marcher ». Non, parce que c'était quelque chose de nouveau. Et c'est ça le challenge de l'innovation. C'est plus facile de repliquer quelque chose que quelqu'un fait que d'innover. Donc, évidemment, notre responsabilité était de faire de la pédagogie, d'éduquer les gens sur l'utilité de cet outil pour eux-mêmes et pour cet environnement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire pour pouvoir, justement, atteindre ce niveau de notoriété. La persévérance dont vous avez fait preuve, tenir, est-ce que c'est le conseil que vous donneriez, le conseil essentiel que vous donneriez à des entrepreneurs qui en sont au début de leur projet ? Et c'est ce que je fais tout le temps. Je parle souvent aux jeunes entrepreneurs, aux apprentis entrepreneurs ou ceux qui envisagent être des entrepreneurs, qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont extrêmement importantes pour pouvoir rentrer dans ce secteur-là. Le courage, la résilience, la persévérance. Si vous n'êtes pas doté de ça, ça va être compliqué. Parce qu'en réalité, quand vous commencez l'entrepreneuriat, à un moment donné, vous... C'est toujours dur. C'est toujours dur. C'est surtout que vous pourrez être envahi par le doute. Oui. Le doute est l'ennemi féroce de l'entrepreneur. Dès que vous êtes envahi par le doute, la probabilité de réussir s'aménuise. Et donc, c'est juste de comprendre que la traversée du désert est une partie intégrante de ce processus d'entrepreneuriat. Merci. Disons que nous, à cette info, ça nous rassure. Vous dites, justement, l'échec n'est pas une option lorsqu'on entreprend. Et je me disais, mais l'échec, ça peut aussi faire partie de l'apprentissage de tout un chacun. Ça dépend de comment on entend. Ça dépend de comment on comprend échec. Oui. Échec égale à abandon. C'est quand vous avez abandonné que vous avez... échoué. Mais les challenges, ce n'est pas un échec. Tomber, se relever, ce n'est pas... Le fait de tomber n'est pas un échec quand vous vous relevez. Ça devient un échec quand vous restez à terre. Donc, pendant ce parcours d'entrepreneur, vous avez beaucoup de challenges et vous allez les relever, les relever jusqu'à ce que vous arrivez à un succès. Quand vous passez le bac, celui qui a eu le bac au premier coup et celui qui a eu le bac après dix tentatives, ils ont tous les deux le bac. Est-ce que celui qui a eu le bac la première fois, son bac est supérieur à l'autre ? Non. C'est le bac. Quand on vous pose la question, on vous demande avez-vous eu le bac ? Oui, j'ai eu le bac. On ne vous demande pas combien de fois vous avez passé. Par contre, celui qui l'a eu au bout de la dixième fois, s'il arrêtait au bout de la huitième fois, oui, il aurait échoué parce qu'il n'aurait pas le bac. Mais alors, est-ce que vous diriez vous-même que vous avez commis des erreurs et lesquelles ou que vous avez connu l'échec à un moment donné ? Moi, je n'ai jamais connu d'échec parce que je n'ai jamais abandonné, tout simplement. Et les erreurs, oui, tout le monde fait des erreurs mais pourquoi on appelle ça des erreurs ? Ce ne sont pas forcément des erreurs en réalité. C'est-à-dire que vous allez faire des choix qui n'auront pas donné des résultats escomptés et vous allez réfléchir, repenser et réessayer jusqu'à ce que vous réussissez. Donc finalement, ce ne sont même pas des erreurs. Si vous voulez, ce sont des tentatives de résolution de problématiques qui n'ont pas marché et donc vous tentez autre chose jusqu'à ce que vous réussissez. Il faut toujours garder l'œil sur l'objectif. Donc votre livre, on pourrait le rebaptiser le pitbull aux chaussettes. Il ne faut jamais lâcher. C'est ça. À un jeune entrepreneur, donc ça, on voit que c'est pour vous l'élément essentiel, cette persévérance, ne jamais lâcher, ne jamais penser à l'échec, ne pas se faire envahir par le doute. Quels autres conseils votre expérience vous permet aujourd'hui de donner quand vous parlez à des entrepreneurs ? Deux choses essentielles. La première, c'est de dire informez-vous sur le secteur d'activité dans lequel vous voulez rentrer. Posez-vous toutes les questions avant de décider d'entreprendre. Les questions, on ne se les pose pas après. C'est un, si vous voulez, un chemin de non-retour. Une fois que vous rentrez, vous êtes condamné à arriver jusqu'au bout. Donc, toutes les questions que vous pourrez vous poser, qui sera mon client ? Est-ce que le produit que je veux mettre sur place est un produit qui sera bien, qui va intéresser les gens ? Quelle sera ma politique ? Tout ça, vous posez avant. Et une fois que vous décidez, c'est un point de non-retour. La deuxième chose, c'est approcher des gens qui ont déjà entrepris et qui ont réussi un projet pour comprendre leur histoire. L'histoire ne va peut-être pas être la vôtre, mais tous les entrepreneurs ont à un moment donné une histoire similaire. Donc, c'est de comprendre leur parcours leurs erreurs, comment ils se sont relevés de ces erreurs, ainsi de suite. Et ça vous guide et ça vous permet d'éviter un certain nombre de choses. Et vous devenez meilleur entrepreneur que ceux qui vous ont expliqué leur histoire. Ce livre que vous avez publié, L'homme aux chaussettes rouges, vous l'avez fait pour eux, pour les jeunes, pour les entrepreneurs ? Absolument. Parce que moi, c'est un partage. Et c'est ça, c'est partager votre histoire. Absolument. Et je crois que malheureusement, en Afrique, on ne le fait pas souvent. Et je crois que, et j'encourage d'ailleurs tous les entrepreneurs qui ont réussi un projet de partager, d'écrire leur biographie et de raconter leur histoire à cette jeune génération qui vient. Nous sommes un continent qui est de plus en plus jeune. 2030, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Donc, ça veut dire que ce continent sera dirigé par des jeunes dans 20 ans, dans 30 ans. il est extrêmement important de partager avec eux, de les guider, de les orienter et de les responsabiliser de sorte à ce qu'on soit en train d'assurer l'avenir de l'Afrique. Comment faire pour ramener au pays ceux qui se sont formés à l'extérieur et qui sont bien formés et qui ont toutes les capacités et qui peuvent tant apporter à leur pays d'origine ? Je crois que c'est une question de volonté politique de justement capitaliser sur tous ces actifs-là. Mais pour ça, quand on a la volonté politique de le faire, on crée l'environnement nécessaire qui leur permettrait de revenir. C'est extrêmement important. Et qu'est-ce que vous appelez par créer l'environnement qui leur permet de revenir ? C'est-à-dire, quand vous êtes un pays, au lieu de vous demander, au lieu de vous dire, il va falloir qu'on impose à nos partenaires désormais de nous transférer la technologie. Moi, je dirais plutôt essayer de rapatrier tous vos ingénieurs que vous avez à travers le monde pour créer des unités de transformation, de fabrication. Créer un environnement, c'est de dire, quand vous dites à un ingénieur d'un pays africain qui travaille, par exemple, à la NASA, rentrez dans votre pays pour aider à mettre en place justement une unité comme la NASA. Et lui, il touche 25 000 dollars par mois et vous lui dites parce qu'il vient pour son pays, vous lui proposez 2 000 dollars par mois, ça ne va pas marquer. Il faut être conséquent. Il faut voir ça. Mais il faut avoir les moyens aussi. Oui, mais on se donne les moyens de sa politique en réalité. C'est extrêmement important. On se donne les moyens. Je suis sûr que si on réduit un peu le gaspillage dans beaucoup de nos pays, on pourrait créer une cagnotte spécialement pour faire revenir ces gens. Et la corruption ? Ça fait partie du gaspillage. Ça fait partie de l'évaporation. Et donc, ça veut dire que si on met en place des systèmes de contrôle qui sont plus efficaces, qui permettent de réduire cette corruption, on permettra de créer un fonds justement qu'on pourrait peut-être appeler le fonds de la patrimoine de la diaspora et faire venir des gens qui vont créer. Vous faites venir 25 ingénieurs qui travaillent dans des boîtes de construction automobile à travers le monde. Quelle est la probabilité qu'avec ces 25, vous ne pourrez pas créer votre propre match ? Bien sûr. Pour moi, ce sont des choses qui me paraissent très simples et sur lesquelles on devrait capitaliser en réalité. Dernière question, Stanislas Zezé. Pourquoi portez-vous toujours des chaussettes rouges ? Ah, ben écoutez, je vous invite et j'invite tous ceux qui nous regardent à acheter le livre. La réponse est dans le livre à la page 100. Excellent. Merci en tout cas, merci Stanislas Zezé d'être venu à cette info. Je rappelle la septième conférence Risques Pays Côte d'Ivoire qui se tiendra à Abidjan le 4 mai prochain et dont cette info est partenaire. Merci à vous Stanislas. Merci infiniment. Merci pour votre attention. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...